Salut les gars, c'était Moustaki, on se retrouve aujourd'hui en direct aux Caraïbes. Ta petite chemise, regardez la mer derrière, magnifique, magnifique, tout est beau ensemble. Et c'est pas ce que vous croyez. Salut à tous, c'est Moustaki, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous l'avez vu, mon côté professionnel a pris le dessus et je suis rentré expressément des Caraïbes pour vous faire cette vidéo. Pas évident de filmer aux Caraïbes, j'avais des problèmes de caméra, de son, bref, c'était un petit peu le bordel. Je vous tourne donc cette vidéo en direct des studios, si vous entendez des bruits d'enfants, désolé. Mais je suis assez regardé aujourd'hui. Tu vois pas que je parle à mes abonnés ? On est dimanche, on n'est pas samedi, j'ai pas pu vous le faire hier, mais aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 réaction des clips Warzone les plus vus sur Twitch, mes côtés français. Comme d'habitude, je vais te laisser un petit peu de temps pour mettre ton plus gros pouce bleu, pour mettre ton commentaire. T'abonner si c'est pas encore fait sans oublier la cloche de notification. C'est bon ? Mais surtout, me rejoindre sur Twitch où je live tous les soirs à partir de 22h et d'ailleurs, ce soir, il y a les Game Viewers à partir de 21h. C'est bon aussi ? Et maintenant, je te laisse une petite minute pour aller chercher une boisson rafraîchissante. De quoi, Grail, parce que je sais que vous avez besoin de manger un petit peu devant ce type de vidéo. C'est bon ? Apparemment, c'est bon. Là, on peut y aller. Le concept, il est très simple. On arrive sur Twitch, on regarde dans le top 7 jours, on met la langue française et là, on regarde les 10 clips les plus regardés. Par contre, très important, on va regarder un clip par streamer. Ça va nous permettre d'avoir 10 streamers différents et de voir plein de choses différentes. Comme d'habitude, et ce n'est pas une surprise, on va commencer par un clip de show La Molotov du Seigneur. Allez, c'est parti. Allez ! J'ai un très bon tracking. Cooper, elle tabasse bien, je la joue en ce moment. Très, très sympa. Deux mecs en face de moi. Oh, putain. Oh, non. Il va tomber dessus ! Il va tomber dessus ! C'est Game of Thrones. Il y a des dragons qui sont arrivés. J'ai le kill ! J'ai le kill ! Ok, ok. On est bon ! On est bon ! Allez ! C'est en bas, c'est en bas, c'est en bas ! Je prends la sauce, je ne sais pas où, je me cache, je me cache. Ok. Ok. Bon, Show, c'est... C'est quelqu'un qui a l'habitude de tenter ce genre de move. Notamment, il a effet avec les couteaux, il a effet avec les thermiques. Donc, du coup, il a l'habitude un petit peu de... Le clip est incroyable, je suis d'accord avec toi. Mais il a l'habitude, tu vois, de faire ça. Il lance en l'air et il sait où ça retombe à peu près. Moi, si je lance, tu peux être sûr que ça va partir de n'importe où. Ça te fait rire ? T'as bien raison. On voit, il connaît la distance, quoi. Ça tombe parfaitement. Le kill est très, très beau. C'est même pas la molotov du seigneur. C'est les molotov du seigneur. Alors, on a encore un clip de show. Là, ça ne doit faire que parler. C'est des dégignacs. Encore show. Dragon blanc. Alors, je ne connais pas. Alors, attention. Attendez. C'est parti. What the fuck, c'est quoi, ce truc ? Quoi ? Non, attends. J'ai vraiment entendu ce qu'il a dit ? Non, mais on en est là. Attends, et sa chaîne, elle existe toujours, mec ? Je ne sais pas quoi dire, là. Ils ne sont même pas avec leurs armes. Bon, je vous invite à aller signaler ce clip, les gars. On est où, là ? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Intimidation, harcèlement, comportement haineux. Comportement haineux, ouais. Je ne sais pas. C'est quoi, vos trucs ? C'est trop dur. Racisme. Tu connais racisme ? Non, tu ne trouves pas ? Terrorisme, spam, escroquerie, nudité ou contenu à caractère sexuel ? Non. Auto-mutilation ? Non. Comportement haineux, intimidation, violence ou gore ? C'est un comportement haineux, je suis désolé. Insulte ou symbole haineux ? Vas-y, on va mettre ça. Insulte. Je vous invite à aller le faire, les gars. C'est très important. Il faut que ce mec, il comprenne que... Non, ce n'est pas parce qu'on est derrière un ordinateur qu'on peut dire ce qu'on veut. Dragon blanc. Je dégoûte, vas-y, on passe à un autre clip, là. Juste petite précision, n'allez pas l'insulter, le harceler, le menacer sur son live. Vous signalez juste le clip ou sa chaîne. Ne tombez pas aussi bas que lui. Juste voilà. Ça lui apprendra à dire n'importe quoi sur Internet. Mais ne tombez pas aussi bas que lui. Ce genre de comportement, de phrases haineuses, on lui laisse. Il me bombe. Mon bas du doigt est bien brisé. Allez, on passe à autre chose, même si franchement, c'est assez choquant. Nouvelle manette scuff. Pardon. Le clip de Sky, on passe, ça doit parler. Là, on a Saxxy. What the fuck ? Putain, mais Saxxy cale de ses balles quand même. C'est incroyable. Non seulement, il fait des belles games et en plus, il te cale des balles. Oh putain, elle est insane. Merde, je voulais voir au ralenti. C'est quoi cette balle incroyable ? Il n'y a rien à dire là. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. La balle est magnifique. Encore une fois, c'est le genre de balle de move qui tente énormément. Arrête de rigoler, toi, mon chaton. Franchement, elle est incroyable. Franchement, j'ai déjà lui. J'adore ce type de noscope. Toi aussi, tu kiffes ? On a donc un gros 360 de prose. Let's go. Attends. Et rigole. Tu crois que c'est facile pour nous ? Tombe le sourire, Proz. On en a marre. On voit qu'il y a une première ratée. Il n'a pas dû comprendre le mec. C'est quoi la musique qu'il écoute, le mec ? Qu'est-ce qu'il foutait ? La deuxième balle est incroyable. John Snow, allez, il a pris le tarif. Oui, oui, oui. John Snow, il a pris le tarif. Regardez ce petit sourire, là. Pourquoi tu rigoles ? Tu crois que c'est facile pour nous de voir des clips comme ça ? Alors que nous, des fois, même une balle de snipe classique, on galère ? Depuis que tu es FaZe, tu as changé. Arrogant. Clip de Loan, M13 Méta. Alors, c'est vrai que la M13 apparemment revient bien. Ça fait plaisir d'avoir un clip de Loan, tu vois. M-Pack-Rack ? Ah, enfin. Ah oui, donc en fait, c'est pour se foutre de la gueule de la méta M13. Ah tu... M13 est pourrie. Je ne te rends pas compte, je crois, de ce qui va se passer. Oh putain. Je parlais que le mec en face, c'est un petit niveau, je ne sais pas pourquoi. Une balle. Le mec au tapping ou l'autre ? Lui à droite. Un mec, il te... Tu vas trop push encore. Blu, go fuck, agueham, maman de f***. Ouais, donc en fait, le clip, c'est juste pour montrer... Parce que là, si on regarde au ralenti, quand même, il y a vraiment beaucoup de balles. Bon, le tracking déjà est très bon. De toute façon, rien à dire. Je ne sais pas, il y a franchement, il y a... Il y a plus d'une... Enfin, il y a une dizaine de balles. Alors qu'il y a normalement, avec la M13, je suis du coup en 8-9 balles. Et là, il y a une dizaine de balles et il n'est pas au sol, le mec. Franchement, je pense que la M13 est très bien. Mais là, il y a un truc. Bon, d'après Loan, la M13 est pourrie. On le croit, hein. Vu son niveau et tout, on ne peut que le croire. Je ne veux pas la M13, il y a. Donc là, on a Sky qui met un oscope au Dragunov. Il joue toujours des armes. Mais what the fuck ? Ça devait être pour un défi, je pense. Putain, l'armage à cette distance, pas mal. Oh ! Oh, le doscope, ta mère ! Ah, 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 ah ! Bon, alors Sky ! Pelo ! Pelo ! Pelo ! Pelo du mot ! Bon, en fait, il lui manquait une balle. Mais déjà, ça m'étonne, l'armage à cette distance. Ah ouais, non, mais il n'était même pas crack, il lui restait rien. Une balle, deux balles. Deux balles, il est crack. Oh ! Oh, le doscope, ta mère ! Après, bon, ce n'est pas le même type de noscope, on ne va pas se mentir, que Saxzy tout à l'heure. Saxzy, le mec qui est en train de sauter. C'est moins impressionnant là. Ouais, c'est moins impressionnant là, mais bon, le noscope est quand même très joli. Sky, ce qui me fume, c'est qu'à chaque fois qu'on le va jouer, il est au snipe. Et la semaine dernière, il avait rentré une belle balle à travers dans la maison. Là, il fait encore un noscope. En vrai, c'est ses armes. C'est pour ça que quand on prend des balles de snipe et tout, maintenant, on dit, j'ai pris une balle de Sky. C'est un hommage, c'est un hommage. Alors, on a Chochot, Cacao, Proz, Sky, Chos, Saxzy, Sky. Ah, Jorel. Putain, alors, celui-là, je l'ai déjà vu. Je me demande si ce n'est pas l'or d'un Sweet Sharo. Je ne sais plus. Bref, j'ai été sur le chat, je ne me souviens plus. Vous allez voir, le clip s'appelle Chog Jorel. C'est à mourir de rire. Franchement, Jorel, si tu le vois, ça nous arrive tous. Je n'étais pas là pour moquer, etc. Mais sur le moment, c'était vraiment drôle. Frère, je ne peux pas passer la fenêtre ? Non, après, Jorel, un peu de mauvaise foi quand même. On ne va pas se mentir. On sait que les fenêtres sont difficiles. Mais tu n'as pas l'air de sauter. Je ne peux pas passer la fenêtre ? Non, mais frère. Tu sticks, mais tu ne sautes pas, poulet. Tu étais là, avancé contre un mur. Je pense. Dis-moi si tu as sauté, si tu passes dans les commentaires. Mais on ne te voit pas sauter. D'ailleurs, je me rappelle, puisqu'on avait la killcam, enfin la POV à ce moment-là, et on ne te voit pas sauter. Mais bon, ça peut être un bug. Mais en tout cas, le clip était bien drôle parce que c'était en plein tournoi et tout. Franchement, je me rappelle que tu as mis l'ambiance dans le chat. J'ai déjà à toi, mon ref. Ok, encore un clip de show. On a un clip de SK. Déjà, j'adore le titre. J'adore le titre. Oh, il est vraiment un PVE, SK. Ce n'est même pas un PV, là. Oh là là, oh là là, oh là là. Les moves du seigneur. Les moves du seigneur sont impénétrables. Oh non. Oh non, oh non, oh non. Un coup de cut. Oh là là, c'est incroyable. Oh là là, c'est incroyable. Je crois que c'est la première fois qu'on a un clip de SK ou peut-être la deuxième fois. Mais tu n'es jamais déçu avec SK. Il faut se le regarder encore une fois. Regardez le nombre de PV qu'il a. Il sait exactement où se déplacer. La porte, magnifique. Oh là là. C'est incroyable. Le petit coup de cut qui va carry la fin, en fait. Oh, c'est magnifique. Chapeau l'artiste. Il me bombe. Mon bas du dos est bien brisé. Ah bah le clip suivant. Ah bah attends, le clip suivant, c'est Nono qui fait un 1v4. Et d'ailleurs, le dernier qui tue, c'est Jorel qu'on vient de voir. Donc on aura les deux POV. Allez, let's go. D'ailleurs, je crois que son 1v4 est pas mal du tout. Oui, je me rappelle, c'est au tournoi d'Unreal, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est au tournoi d'Unreal. Ouais, je suis quasi sûr que c'est au tournoi d'Unreal. Nono qui se fait push. En plus, il tue des bons joueurs en face. C'est pas un 1v4 de bot, comme vous pouvez voir sur TikTok des fois. Tcho Jeannot. Et il reste le dernier. Regardez Jorel qui va arriver par l'escalier. Ah putain, attends. Peut-être que Jorel, il essaie quand même de sauter un moment. On va regarder ça. On va se revoir quand même sur 1v4. Donc là, c'est bien joué. Il s'allonge. Là, on entend les bruits de pas. Donc je sais pas si l'autre a l'info en face, mais en tout cas, les bruits de pas. Et là, il sort le Nono. Bien joué. Il s'abrite. Petit slide sur la droite. Là, c'est joué à rien. Il entend le dernier. Il reste caché. Enfin, le troisième, pardon. Et donc là, il se retrouve avec ses mails. Et donc, en soi, il est safe. En plus de ça, du coup, c'est Jorel qui se fait push par-dessous. Et là, il arrive. Et là, il me semble qu'on va le voir tenter de sauter, si je dis pas de bêtises. Là, ça fait un petit saut, on dirait. Donc peut-être qu'il a raison. Jorel. Là, ça fait un petit saut, on dirait. Ou peut-être pas. Mais du coup, ça a fait rire le chat à ce moment-là. En tout cas, l'action Nono, très bien joué, Nono, ton AV4. Franchement, GG à toi. GG, si tu passes en commentaire. Bravo l'artiste. Et on va terminer par un clip de Norby qui nous fait un quickscope incroyable, apparemment. On va regarder ça. Skyros plus Norby. En général, ça donne des dingues. Déjà, tu peux être sûr qu'il doit y avoir deux snipers. Parce que c'est des personnes qui kiffent ces armes-là. Donc, il y a peut-être un Dragoon 9, un ZRG, un Troilignes. Parce qu'en ce moment, ça joue fort le Troilignes. C'est parti. Ah bah voilà, ZRG. C'est marrant, le décalage, c'est en fonction des joueurs. Genre, tu montes ça, je pense à certains joueurs, ils vont dire, ouais, le snipe à vomir, truc comme ça. Et pour d'autres joueurs, une action comme ça, c'est magnifique. Et il faut dire quand même que, bon, imagine le mec qui est en dessous, il se dit, ouais, c'est bon, c'est chaud, j'ai réussi à prendre l'avion, je me barre, c'est fini tôt, le fight. Il sort. Pèf. Je crois que Sky aussi, il a un ZRG, non ? Là, c'est quoi qui nous sort ? Et c'est son Dragoon 9 ou c'est son... Je sais pas si c'est pas un Troilignes, ça. J'arrive pas à voir. Donc voilà, les deux, ils étaient au snipe. Mais en tout cas, GG pour la balle, il fallait la mettre, donc bravo à lui. On arrive donc à la fin de cette vidéo, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre clip préféré. On n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire. Et surtout, voici la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner, c'est très important pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Moustaki, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de bisous, on vous fait plein de bisous, petit cœur sur vous. A la prochaine fois. PUSS ! Le soir, je suis fou, je fais même le DJ. La première fois que tu viens, tu vas te mettre à danser. Laisse-toi vivre le best life.